Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres. Nous vous en parlions hier. Un vaste réseau de cambrioleurs vient d'être démantelé en Indre-et-Loire. 16 personnes de la communauté des gens du voyage. 4 personnes ont été incarcérées. Une placée sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs ont également mis à jour un système de blanchiment d'argent et de fraude aux prestations sociales. Un mois de prison avec sursis et une amende pour l'agresseur du journaliste d'Europe 1. Il y a un peu plus d'un an, François Coulon enquêtait sur l'affaire de la Madoff Tourangelle. Il avait été violenté par un individu. Le journaliste avait porté plainte. Le procès se déroulait aujourd'hui au tribunal de grande instance de Tours. Et puis ce week-end, un des temps forts de la programmation du Grand Théâtre à Tours, L'Opéra Roméo et Juliette est joué jusqu'à mardi. La générale avait lieu en public. Hier soir, nous y étions. Nous vous l'annoncions. Hier soir, un réseau de cambrioleurs démantelés en Indre-et-Loire. Quasiment une vingtaine de personnes qui appartenaient à la communauté des gens du voyage. On leur impute pratiquement 50 cambriolages dans les alentours de Tours. Également mis à jour un système de blanchiment d'argent et de fraude aux prestations sociales. Les précisions, Lizzie Lambert. Lundi 14 janvier, à 6h du matin, 200 gendarmes étaient mobilisés pour interpeller 16 personnes mises en cause pour cambriolages, recels, blanchiments d'argent, non-justifications de ressources et fraude aux prestations sociales. Tout est parti d'une vête de cambriolages, d'une trentaine de cambriolages, donc entre mi- et fin avril, commis en pleine journée, pas forcément de nuit, où les individus pénétraient dans les domiciles en l'absence des occupants et donc prenaient quasiment exclusivement des bijoux. 48 cambriolages qui ont tous eu lieu dans le nord-est de Tours et plus de 100 délits sont imputés à cette bande de malfaiteurs. Le montant des préjudices est estimé à plus de 350 000 euros. Suite à l'opération, des perquisitions ont été effectuées. Au titre de ce qui a été saisi dans le cadre des perquisitions, donc des quantités d'or non négligeables, puisqu'on a un lingot d'or d'un kilo, on a quasiment un kilo d'or en pièces d'or, on a plus de 10 kilos de pièces d'argent, on a retrouvé plus de 200 bijoux, on a également saisi des armes de poing, des armes d'épaule type carabine, fusil de chasse, et puis également ont été saisies 12 véhicules. Suite aux auditions, 4 personnes sont déjà écrouées et une autre est placée sous contrôle judiciaire. Sur les 16 personnes interpellées, 3 personnes étaient en région parisienne, les autres étaient toutes en Touraine. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an, la Touraine était sous le feu médiatique en pleine vacances de Noël. A Benev venait d'éclater l'affaire de la Madoff Tourangelle. De nombreux journalistes parisiens avaient fait le déplacement, une surmédiatisation qui avait excédé les habitants. L'un d'entre eux avait agressé un journaliste d'Europe 1, il l'avait menacé de mort. Il a écopé aujourd'hui d'une peine d'un mois de prison avec sursis et d'une amende au tribunal de Tours, Jérôme Allain. Décone, arrête de nous faire chier dans le cadre. Mais ça va pas ! Mais ça va pas, j'essaie de faire mon boulot ! Le métier de mange-merde que tu fais ! Un métier de mange-merde que tu fais ! Un métier de mange-merde ! Qu'est-ce que tu veux ? Arrêtez ! Les faits remontent au 30 décembre 2011. François Coulon, journaliste à Europe 1, couvre l'affaire Madoff de Touraine. Il est alors alpagué par un habitant excédé par la présence des nombreux journalistes sur la commune. Ce matin, au tribunal correctionnel de Tours était jugé l'auteur de l'agression. En 30 ans de métier, l'avocat de François Coulon précise que jamais son client n'a connu de tels actes sur le terrain. On a, comme d'habitude, une hostilité qui va grandissante à l'égard de ces journalistes et qui viennent enquêter, qui viennent vérifier, qui viennent recouper les sources. Dans le même temps qu'on se demande, encore une fois, à ces journalistes de fournir de l'information, on leur reproche d'essayer de faire sérieusement leur travail. Et puis on a ce jour-là une personne totalement excitée, qui sans aucun motif va attraper un journaliste parmi d'autres, lequel va payer au nom de la communauté des journalistes pour ses enquêtes, pour son travail d'enquête. Maître Rouillet a demandé 1000 euros de dommages et intérêts ainsi que le versement d'un euro symbolique à Europe 1. Maître Cycle qui, l'avocat du prévenu, a précisé quant à lui que François Coulon avait été insistant et faisait preuve d'une intrusion récurrente à l'égard des habitants de Benet, précisant aussi que la liberté de la presse n'autorisait pas le comportement harcelant du dit journaliste. Quant aux menaces de mort et le fameux, je cite, « décolle tes morts » à l'encontre du journaliste d'Europe 1, l'avocat de la Défense a souhaité souligner que ces mots n'avaient pas de connotation menaçante, mais simplement, dans le langage dzygane, un caractère d'insulte. Le président du tribunal a tout de même retenu le caractère de menace de mort. L'agresseur écope d'un mois avec sursis de 250 euros d'amende et de 300 euros de dommages et intérêts. Et puis autre décision judiciaire, elle vient d'Orléans du tribunal correctionnel compétent pour les affaires militaires. Le tribunal a condamné 4 militaires tourangeaux à 4 mois de prison avec sursis. Ils avaient volé des câbles de cuivre dans la déchetterie de la base aérienne 705. C'est à Tours. Ils les ont revendus en tenue militaire à une société tourangelle. En tout, 10 000 kilos de cuivre revendus pour un montant de 15 000 euros. Tous n'ont pas reconnu les faits, mais leur avocate a indiqué qu'un tel comportement était pratique courante et tolérée dans l'armée. Où en est-on de la situation autour de l'îlot Vinci ? Ce pâté de maison situé juste à côté de la gare de Tours et dont une partie a déjà été détruite pour la construction du tramway. Le reste doit l'être cette fois-ci pour la construction d'une tour. Seulement, voilà, du côté des indemnisations des commerçants et des propriétaires, cela coince parfois sur le montant de l'indemnisation, au point que le maire de Tours a rappelé les différents acteurs à la raison lors de ses voeux. Alors concrètement, où en est-on ? On voit cela avec Aurélie Renaud. En 2009, Ahmed Abdou monte son fast-food Rubles Pascal. Quelques mois après l'ouverture de son commerce, il apprend qu'un projet de construction de deux tours en plein cœur de l'îlot Vinci est en cours. Pour négocier le foncier, la SET, la société de l'équipement de Touraine, a été missionnée par Bouygues Immobilier pour gérer les expropriations des commerces de cet emplacement. Aujourd'hui, M. Abdou a tout simplement l'impression d'avoir été mis de côté. Il est inquiet pour son commerce. Les seules personnes qui m'ont contacté, c'est Bouygues. Alors ils sont venus pour savoir un petit peu de ma proposition. Je ne leur ai fait part de ma proposition, ce que je veux, s'il faut que je parle d'ici. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles, ni de Bouygues, ni de SET, ni de personne. On est dans l'oubli, on ne sait pas combien de temps on va rester. On ne sait rien, tout ce qu'on sait. Nous, on est dans un chantier, on est fermé, on est oublié. À quelques pas, le propriétaire du restaurant Les Eaux-Vives, lui, est pressé de quitter l'îlot. Les rues Barré, qui encerclent son commerce, ont fait chuter son chiffre d'affaires. Après 4 ans d'activité, il a décidé d'accepter la proposition financière du négociateur et donc de quitter les lieux. On va licencier le personnel et puis on va calculer ce qui va nous rester pour rebondir par la suite. Mais plus ça ira vite et plus on aura de chances de rebondir plus facilement. Tout près, Place des Aumônes, le propriétaire du Martin Bleu a lui aussi été longtemps dans l'incertitude. Aujourd'hui, le dossier semble bouger. J'espère que dans quelques mois, le Martin Bleu pourra s'envoler vers un autre endroit et recommencer mon activité comme elle était en 2010 avant les travaux. Contactée ce jour, la société d'équipement de Touraine indique qu'elle espère trouver un compromis avec les propriétaires des fonds de commerce mais également avec ceux des murs. Aujourd'hui, les 3 restaurateurs, eux, réfléchissent à de nouveaux projets professionnels. Et puis autre sujet urbanistique d'importance pour la ville de Tour, il s'agit du site Métro à Tourneur qui va être réhabilité en cinéma notamment. Et voilà les premières images fournies par le promoteur ICAD. Premières images de synthèse de ce site de 25 000 m2, terrain voisin acheté. Il y aura donc un cinéma de 9 salles et pratiquement 2000 places, des commerces, des entreprises, un hôtel 3 étoiles mais également des logements, des constructions que vous voyez peu élevées. On peut espérer un démarrage des travaux pour fin 2013, début 2014. En bref, le maire de Cormeray en Loir-et-Cher ne démissionnera pas. C'est ce que l'on apprend de nos confrères de la Nouvelle République du 41. Le préfet de Loir-et-Cher a refusé sa démission annoncée en début d'année au motif que les délais avant les prochaines élections municipales de 2014 étaient trop courts. Le Tour FC se déplace à Nantes demain soir dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Le match tendu pour les Tours Angeaux. Les Nantais sont deuxième du classement mais ils sont dans une mauvaise passe. Cela dit, Bernard Blacar s'attend à un match difficile pour son équipe. On les coûte. Aude Micro de Romain Delhuile. C'est un gros test, c'est un gros match. On va y aller sans être résigné, loin de là. Et puis on va essayer de réaliser un bon match. Cela passera de toute façon, on le sait, par un très bon match de notre part. Nantes est un petit peu dans le dur en ce moment. Je pense qu'ils vont se remobiliser à fond pour ce match-là parce qu'ils ont besoin de repartir de bons pieds pour viser la montée. Et le Tour Volleyball lui quitte la Coupe CEV, la Petite Coupe d'Europe après sa défaite hier soir en Ukraine face à Kharkov. Le TVB avait pourtant gagné le match aller mais les Ukrainiens se sont imposés chez eux. Il a donc fallu rejouer un 7, ce que l'on appelle le 7 en or et les Tours Angeaux ont été vaincus. Il leur reste donc forcément le championnat de France mais aussi la Coupe de France. On termine ce journal avec un des temps forts de la programmation du Grand Théâtre à Tours. Ce week-end et jusqu'à mardi est jouée Romeo et Juliette. L'oeuvre de Shakespeare a été revisitée par Jean-Yves Vossonce. Hier avait lieu la Générale en public avec également Anaïsine Chaud. Prenez un des plus grands chefs-d'oeuvre de Shakespeare. Ajoutez-y une mise en musique romantique de Charles Gounod et placez le tout au milieu d'un monde onirique. Vous voilà au Grand Théâtre de Tours pour un Romeo et Juliette dépoussiérés. A la levée du rideau, le décor est planté. Loin de l'image d'Epinal de la mythique Véronne, voici un univers oppressant. L'immense bibliothèque des Capulés où règne tant maître les trophées de chasse. La belle Juliette est promise au comte Paris mais son cœur, lui, soupire pour Romeo, l'ennemi ancestral des Capulés. Ce couple mythique est un couple jeune. C'est un couple qui a à peu près 16 ans de part et d'autre pour Romeo et pour Juliette. Donc c'est aussi une façon de jouer jeune et dynamique, donc moderne. La mise en scène a travaillé beaucoup ce côté-là dans un monde assez onirique, dans un monde un peu proche de Tim Burton par exemple, où on ne sait pas trop si on est dans la réalité ou dans le rêve. Du premier au cinquième acte, les tableaux s'enchaînent et l'attention du spectateur ne faiblit pas, malgré la connaissance de l'issue funeste de la pièce. Une œuvre sur les amours impossibles qui reste plus de 4 siècles après son écriture, toujours d'actualité. C'est un chef-d'œuvre qu'il faut à la fois respecter dans son intégrité et donc la servir avant de s'en servir. Et en même temps, c'est une œuvre qu'on peut continuer à aimer d'amour parce que la musique est fantastique, parce que les situations sont extrêmement claires, l'histoire est magnifiquement racontée. Et le texte même est beau parce que c'est du Shakespeare directement traduit, c'est-à-dire c'est quand même du Shakespeare dans des passages entiers du livret. Et donc c'est une œuvre qui parle. Avec le ténor Florian Laconi et la soprano Anne-Catherine Gillet dans les rôles-titres, l'opéra est présenté en français au Grand Théâtre de Tours jusqu'au 29 janvier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Reste avec nous dans un instant, nous parlons du plan Loire-Grandeur-Nature avec le vice-président de la région centre, Gilles Deguet, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada